Musique Bonjour les gens des hauts, aujourd'hui c'est 2000 ans d'art et d'histoire que vous allez parcourir. La ville dans laquelle je me trouve a été marquée par la présence des Romains, des Anglais et de Napoléon. De son port de pêche, considéré comme le plus grand de France, à sa crypte médiévale située dans la haute ville, son histoire a toujours été tournée vers la mer. Alors bienvenue dans la ville faite d'art, d'histoire et de pêche, Boulogne sur mer ! Boulogne sur mer ! Tony et Cédric nous expliquent pourquoi le Haran est le roi de Boulogne sur mer. Nous rêverons devant un parcours d'oeuvres géantes de street art répartis à travers la ville. Nous remonterons 2000 ans d'histoire, de richesse sacrée dans la crypte de la basilique Notre-Dame. Les marieurs nous reçoivent dans le quartier Capécure, poumon économique de la ville. Mais tout de suite, je vais à la rencontre de Jean-Charles qui nous fait découvrir son métier de marin pêcheux. Oh là là, ça tangue, ça tangue ! Me voici au port de Boulogne sur mer, à proximité immédiate du cœur de la vieille ville, qui est intimement liée à l'activité portuaire. C'est 35 000 tonnes de poissons qui sont débarquées ici tous les ans, à Boulogne sur mer. Alors je vous invite pour une promenade en immersion dans le premier port de pêche de France. Le port de Boulogne sur mer est l'une des plaques tournantes européennes liées au métier de la pêche. Située à la jonction de la mer du Nord et de la Manche, ces deux mers riches en poissons offrent à Boulogne sur mer le titre de premier port de pêche en France. Bonjour Jean-Charles ! Bonjour ! Bonjour Jean-Charles, bonjour ! Qu'est-ce qui se passe ? Bah ça tangue, ça tangue ! Ah non, mytho ! Ah non, non, non ! Quand le bateau est hacké comme ça, c'est qu'il y a trop de vent en mer. Quand il y a trop de vent, on ne prend pas la mer. On ne prend pas de risque. Désolé les gens des hauts, je voulais vous impressionner, mais le professionnel a parlé. Voilà. En tout cas, enchanté Jean-Charles, et merci de me recevoir sur le bateau. Vous me parlez justement du métier de marin pêcheur. Qu'est-ce que c'est déjà un marin pêcheur ? Un marin pêcheur, c'est qu'on part en mer pour filer nos chaluts et pour essayer de trouver du poisson. On a parlé météo, quand je suis rentré ici, on peut dire que c'est un métier qui dépend vraiment de la météo du jour. Nous, on dit toujours qu'on ne peut pas lutter contre la nature. Si la météo, à la télé, ils annoncent 90 ou 100 km heure, on sait que pour nous, c'est trop dangereux. La mer va être trop houleuse, on peut avoir un accident, on peut blesser quelqu'un. Et alors, c'est un métier où on est souvent parti ou pas ? On est parti 5 jours sur 7. On part le lundi et on rentre le samedi. Sauf si la pêche est miraculeuse, on peut rentrer le vendredi matin. Et donc, c'est un métier qui a quand même pas mal de contraintes ? Ce n'est pas un métier, c'est une passion. Tu l'as dans le sang ou tu ne l'as pas. Et moi, dès petit, ça m'a toujours plu le métier de pêcheur. C'est naturel. C'est naturel. C'était une évidence. C'était une évidence. Est-ce qu'il y a des femmes pêcheurs ? Moi, j'ai une femme qui était en formation à l'école des Mousses et qui est venue faire ses stages ici à bord de la frégate et que ça lui a plu. Elle m'a demandé pendant ses vacances scolaires si elle pouvait continuer à venir à la mer avec nous. On est fort croyant chez les marins pêcheurs ? Très croyant. En l'ancien temps, quand on sortait de Boulogne, on appelle ça le calvaire, il y avait le patron avec les hommes d'équipage qui étaient dans la passerelle et ils faisaient leurs prières. On a Jésus qui est là. On est toujours croyant. C'est quoi les superstitions du marin pêcheur ? Il ne faut jamais embarquer un lapin à bord d'un bateau. Ça porte malheur. C'est vrai ? Ça porte malheur. Après, on dit aussi, ça arrive qu'on est tous à bord avec les hommes d'équipage, puis qu'il y en a un, il se met à siffler. Et là, on lui dit, arrête de siffler, tu vas amener le vent. Et on peut faire un tour dans le bateau, visiter un peu ce qui se passe ? Je vais vous faire la visite. Le plus facile, quand on n'a pas l'habitude, c'est de descendre en arrière. Ok. Alors, présentez-moi le bateau. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la cuisine. C'est où on fait à manger, où on peut s'installer quand le travail est fini, pour regarder un film à la télé. C'est la salle de vie, quoi. C'est la salle de vie, voilà. Et on a même une chapelle dans le post-équipage, dans les couchettes où on dort. Alors ici, c'est ce qu'on appelle l'entrepont. L'entrepont. C'est où on travaille le poisson. Le poisson, il tombe du bac derrière, et il monte sur le tapis. J'ai trois hommes d'équipage derrière, et il trie chaque expresse. Où sont les cabines, alors, l'a fait qu'à toi ? Alors, suivez-moi. Attention à la tête. Alors là, nous arrivons dans le post-équipage, ce qu'on appelle les cabines pour dormir. Ah ouais ? Il ne faut pas être très très grand. Quand même, il fait combien de mètres le lit au matin ? Allez, deux mètres. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de basketteurs... Ah non ! ... parmi les mains... Non, non, il n'y en a pas beaucoup, non. Et donc là, je vois une chapelle. Et quand il y a un bateau neuf qui sort, comme nous, quand on a sorti, quand il était neuf, si vous voulez, il y a un... Il y a un curé... Ah oui, d'accord, on bénit le... ...qui vient faire une messe à bord du bateau et qui bénit toutes les pièces. Et si un jour vous pêchez une sirène, vous m'appelez. Ah, ça ! J'espère que ça arrivera un jour. Moi, j'y crois. Tout le monde espère. Eh bien, merci, Jean-Charles. Merci de nous avoir fait partager votre passion. De rien. Merci, vous aussi. Mais quel cascadeur, quel cascadeur, mais... Ici, à Boulogne-sur-Mer, du fumage de poissons à sa sublimation dans l'assiette, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir. Cédric, qui transforme les poissons depuis 4 générations, et le chef Tony Lestienne, enfant du pays étoilé, nous offre deux regards croisés qui ont en commun la passion et l'amour du travail bien fait. Le hareng est considéré à Boulogne-sur-Mer comme le poisson roi. Il fit la fortune de son port de pêche et continue à faire sa fierté, à leur rencontre avec un trésor qui n'a pas fini de nous faire découvrir ses richesses. Bienvenue à l'entreprise Coru de Seil. Nous sommes basés à Boulogne-sur-Mer, entreprise de salaison et fumaison traditionnelle encore. Je m'appelle Cédric, je représente la 4e génération de la famille à travailler le poisson fumé. Alors, pas n'importe quel poisson, plus particulièrement le hareng. Donc là, vous avez le hareng qui a juste été ouvert sur le dos, et derrière moi, vous avez une équipe qui est en train de s'occuper de l'éviscération du hareng de manière manuelle. Donc Mao, il est en train de remuer le hareng. Il va resaler le dessus du poisson pour permettre justement qu'il soit salé de manière homogène. Ça, c'est quelque chose d'ancestral. Mon arrière-grand-mère, elle faisait fumer son poisson dans la cour. Elle salait déjà le poisson de cette manière-là. C'est le poisson qui est utilisé notamment par des grands restaurateurs au niveau local, comme Tony Lestienne, qui va sublimer justement ce type de produit avec des préparations bien particulières. On a créé la matelote. Le hareng, on disait qu'il n'y avait que toujours la salade de hareng, pomme à huile. Et j'ai eu l'idée, au fur et à mesure des quarts, des menus, de mettre le hareng dans des plats. Et après, j'ai vu que le client accrochait. Ici, on n'a pas de mal à avoir du poisson de superbe qualité. On est à 300 mètres du port. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors ici, on est dans le poumon de l'entreprise. C'est là où la transformation du produit prend tout son sens. On est dans les fumoirs. Là, juste derrière moi, vous avez du hareng traditionnel, du hareng boulonné traditionnel. Une fois qu'il est fumé, le hareng, il atteint une couleur bien particulière. On appelle ça nos lingots d'or, dû à son ventre doré comme ça. Avec mon frère, on a repris les rênes de l'entreprise naturellement. Ce qui fait aujourd'hui la force de notre entreprise, c'est nos salariés. C'est le savoir-faire qu'ils ont acquis au fur et à mesure des années. On a la chance d'avoir des personnels aujourd'hui qui a plus de 30 ans de boîte. Ma mère, qui est très croyante aussi, a gardé cette tradition, on va dire, de mettre la Vierge Marie dans notre entreprise. Elle nous protège des incendies. Donc elle a un peu fumé, mais vous voyez, elle fait bien son boulot. Bonjour Cédric, ça va bien ? Vous allez bien ? Oh là là, ça c'est le hareng, le hareng, roi de Boulogne. Monsieur Hussien, il sait mettre en valeur des produits nobles, on va dire, aujourd'hui, parce que dans le temps, le hareng, ce n'était pas valorisé de la même manière qu'aujourd'hui, parce que justement, il a cette culture boulonnaise aussi. On disait qu'avant, quand le hareng était dans la maison, le docteur n'y venait pas, parce que c'est quelque chose qui est très bon et très fin, et très bon pour la santé avant tout. On finit un petit peu, et je t'invite tout à l'heure à partager la soupe avec nous. Avec grand plaisir, monsieur, c'est grand plaisir. La cuisine, c'est vraiment un beau métier, c'est une passion. Quand on voit des gens heureux autour de soi, c'est du bonheur. L'arrière-grand-mère a été la femme à barbe qui était marchande de pain d'épices sur les foires de toute la région Nord-Pas-de-Calais. On disait que son pain d'épices était meilleur, c'était pas sa barbe. Mais c'était le look de mon arrière-arrière-grand-mère, qui était, je vais dire, partie prenante dans la dégustation aussi. Ça me fait plaisir de partager ce moment. Pareil, bon ? Une chance. Petit velouté, accompagné une bière des deux capes. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit à tous. Un bon appétit. La ville de Boulogne-sur-Mer, c'est aussi de l'art et des histoires colorées d'œuvres d'artistes urbains venus de tous horizons. Préparez votre imaginaire à s'évader devant ce véritable musée à ciel ouvert. Si je vous dis San Francisco, New York, Berlin, Boulogne-sur-Mer, eh bien ces villes font partie des villes qui accueillent les plus belles fresques murales au monde. Amzian Abid, responsable du festival Street Art, nous invite à découvrir un parcours de fresques murales qui vous allez voir offre à la ville des œuvres totalement surréalistes. Bonjour Amian. Bonjour. Je t'invite à regarder les œuvres de plus près. Allez, allez, on y va. C'est de la couleur, c'est de la gaieté. Le soleil dans le cœur. Cette œuvre est signée de Cobra. Cobra, c'est un grand nom quand même. Ça fait neuf mois qu'on rameille derrière et à minuit il a répondu. Et moi j'avais des frissons lorsqu'il a répondu Cobra il veut venir à Boulogne. Et donc c'était incroyable. Des frissons comme quand on vous a dit qu'Amini va faire votre interview. Vous avez eu des frissons aussi à minuit. Oui, voilà. Voilà, donc la même chose. J'étais vraiment super heureux parce que vous faites une émission à Boulogne sur mer. Il a répondu à la démarche qu'on mène ici à Boulogne. Et donc la démarche c'est quoi ? C'est tout simplement réaliser des œuvres avec un cahier des charges qui répond aussi à l'histoire de Boulogne, au patrimoine de Boulogne et ainsi de suite. Il s'est intéressé à la lumière de la Côte de Pâle. D'où Claude Monet en fait qui dessine la femme à l'ombrelle. Donc c'est le mouvement impressionniste. Et d'ailleurs dans l'histoire de Boulogne, des artistes impressionnistes venaient à Boulogne pour dessiner et s'inspirer de la lumière de la Côte de Pâle. Et bien on va parler de vous aussi, Amziane. École d'heures ? Oui, il était une fois, oui. J'ai fait mes études à Amiens, donc une maîtrise d'art plastique et après un DECS culturel au patrimoine. Donc j'ai un cursus universitaire. Beaucoup de voyages aussi ? Vous êtes parti aux Etats-Unis ? Oui, j'ai de la chance un petit peu de voyager à droite à gauche, mais là c'est un bonheur de vivre à Boulogne. Vous savez quoi ? C'est une ville qui m'a adopté et je me suis adapté. Et donc je ne partirai pas parce que je suis amoureux de cette ville-là. Alors on va parler chiffres aussi un peu. Il y en a combien des œuvres comme ça ? Il y en a 16, en fait, ce qu'on a mis en place depuis les 3 éditions. Et après on a sauvegardé, on a restauré. Donc le maire, en fait, il a souhaité restaurer aussi le patrimoine des fresques. Donc il y en avait déjà 3 qui étaient déjà existantes depuis une vingtaine d'années. Donc c'est évident, en fait, on n'a rien inventé. Le street art, il existe dans l'histoire de l'humanité, mais en même temps dans l'histoire de Boulogne. Écoutez, moi j'ai hâte de parcourir le parcours ! Ah oui, ça prend une heure et demie. Donc chaque rue, il y a 7 coffrets électriques vidiés à un artiste ou à une artiste. Donc chaque artiste a 7 coffrets. Exactement. Alors moi j'ai un tonton qui fait des affaires, mais il s'était coffret cette fois. C'est à peu près le délu. Ah ben justement là, on en a une du coup. Exactement, Marie-Lou Peren, c'est une artiste boulonnaise et qui a choisi la thématique de la pêche et des marins. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que ça correspond au thème de Boulogne, en fait, tout simplement. Et aussi pour le fait que je fais énormément de portraits. Et alors les portraits, c'est comment la technique de travail ? C'est des portraits, vous imaginez des têtes et vous peignez comme ça ? Vous regardez des bouquins, des photos ? Comment ça marche ? Moi je pars toujours d'une photo. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait un photographe boulonnais qui s'appelle Frédéric Briouat. J'ai découvert une de ses séries de portraits de marins. J'ai essayé de lui demander s'il accepterait en fait de m'autoriser à utiliser ces photos pour faire les portraits et il a accepté. Et vous dessinez depuis combien de temps ? Alors cette passion pour le dessin, ça a commencé quand très jeune ou c'est récent ? J'ai toujours dessiné en fait comme les enfants classiques, on va dire. Et puis après, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu poussée aussi par mon père qui m'a toujours un peu dit, quand je lâchais un peu prise sur un dessin, « Tiens, tu peux faire comme ça, tu peux essayer d'autres choses. » Pour vous, c'est un peu mission réussie de prendre quelqu'un qui n'est pas habitué à ce terrain, le ski-tart ? C'est notre objectif, le fait de montrer des talents boulonnais. C'est vraiment primordial parce qu'il y en a beaucoup de talents en fait qui sont cachés. Et le fait de leur donner en fait l'occasion de faire partie de ce festival, c'est notre ligne droite, quoi. Eh bien, Marie-Lou, on va vous laisser travailler. J'espère un jour avoir ma tête sur un coffret ou ailleurs. On va se retrouver bientôt. D'accord ? Et là, voilà, c'est vraiment le bonheur pectoral. Il s'agit de Keis McClaim, c'est un artiste allemand. Comme je le disais, à chaque fois, en fait, on invite cinq artistes différents. Et lui, c'est pêcheur sur mer. Et il s'agit en fait de l'autoportrait de l'artiste. Mais sa spécificité, à chaque fois, il travaille sur la question du toucher, de la main. C'est l'hypérialisme. En fait, c'est un art... C'est pour ça qu'on voit beaucoup les mains comme ça ? Voilà, c'est vraiment son style à chaque fois en fait. Et donc, c'est le marin qui se repose dans sa baignoire. Mais alors, comment vous faites pour attirer les artistes de renom, internationaux comme ça ? Parce que le vaut bien. Non, c'est parce que, simplement, il y a une démarche qu'on a mis en place, c'est de créer un musée en plein air. Et le musée en plein air, c'est essayer aussi d'interpeller un petit peu différents mouvements artistiques. Si tu veux bien aller découvrir d'autres œuvres. Ah oui, bien sûr. Voilà, encore une. Il s'agit d'Evoca, de République Dominicaine, mais il vit à Miami. D'accord. Très belle œuvre. Je lui ai posé la question pourquoi le chien, il mange le poisson. Il m'a dit, oh bah, chez nous, en République Dominicaine, on leur donne du poisson et ils le mangent directement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a mis deux jours et demi, 42 fièvres. Il était malade, mais il continuait de... Il a continué, il a voulu vraiment continuer. 19h, on s'est retrouvés à l'hôpital. Minuit, il sort de l'hôpital. Il prend l'avion à 5h du matin pour aller en Australie. Il a fait vraiment du beau travail, elle est magnifique cette femme. Donc il y a toujours ce regard-là qui part vers le... On peut le voir d'ailleurs là-bas, mais de très très loin. Et Camille, tu fais quoi ? Elle-même, elle continue. Moi aussi, je t'aime. Allez, allez, on y va. Allez, ça va, allez. Ça passe un truc. Donc là, ce qui est génial, c'est vrai que le parcours, on a une application, on a un plan pour que chacun puisse visiter le parcours. Il y a vraiment tous les moyens pour que tout le monde puisse se balader facilement et regarder toutes les œuvres à travers la ville. Si tu tournes, tu vas voir l'œuvre de Fintel Magie. Et lui, c'est quoi son style ? J'ai entendu dire que c'est entre le rêve et le monde réel. Voilà, en fait, il interpelle les situations de la vie quotidienne. Donc en fait, il est contre la consommation, contre la situation sur le... C'est l'environnement un peu, le... Développement durable, c'est vraiment son dada. Et c'est vraiment ce qu'il veut explorer, interpeller les gens par rapport à la planète, en fait. Et c'est ça, ce qui est important. Merci, Amziane, pour ce parcours. Mais justement, en parlant de parcours, la crypte de Boulogne-sur-Mer offre un parcours de 2000 ans d'histoire et de richesses sacrées. De l'époque romaine à nos jours, ce grand labyrinthe est considéré comme le plus vaste de France. Ces 1400 mètres de vestiges et d'artères témoignent qu'ici, à Boulogne-sur-Mer, on a toujours dessiné sur les murs. Les remparts encadrant Boulogne-sur-Mer ont été édifiés au XIIIe siècle. La ville fortifiée abrite la basilique Notre-Dame. Ce bijou architectural repose sur une vaste crypte qui nous ouvre ses portes. Nous commençons cette découverte par ce qu'on appelle la crypte romane, qui est le vestige médiéval de l'ancienne église Notre-Dame, détruite juste après la Révolution. Alors c'est un site particulièrement exceptionnel qui a été des découvertes de façon tout à fait fortuite, quasiment dans l'état où vous la découvrez aujourd'hui. Alors ces dessins que vous voyez ici sont des peintures qui ont été exécutées au XIXe siècle au fur et à mesure de l'aménagement de la crypte. Et ces peintures sont à connotation religieuse, évidemment, c'est un lieu sacré. Je vous propose d'évoluer dans cette crypte vers une salle qui est assez spectaculaire, de par sa forme, de par le monument qui occupe son centre et également de par sa mise en peinture. Et cette salle ici nous montre en fait que nous sommes sous le dôme de la basilique. Alors cette crypte qui est immense sert de fondation à l'église et elle en reprend aussi toutes les dispositions intérieures. La vieille ville est la première partie de la ville qui a véritablement existé en dur, si on peut dire. Tout ce qui est en bordure du port, en fait, a été toujours lié à l'activité portulaire, l'activité de pêche notamment. Depuis l'Antiquité, on pêche à Boulogne, bien sûr. Mais au fond, cette activité économique qui s'est donnée aussi comme sainte patronne, en quelque sorte, la Vierge, a fait que les liens se sont en fait noués entre ces deux aspects de la vie quotidienne d'une même ville. Monseigneur Afring, donc c'est un simple abbé, ses débuts ont été modestes en fait. Il a commencé par acheter le terrain, les ruines, et puis il a commencé avec les quelques dons qu'il avait à construire la partie sous-dôme. Il pensait d'ailleurs qu'il s'en tiendrait là, faute de moyens, mais il a su donner un retentissement à son entreprise. Il était allé au Vatican, il a lancé une souscription publique nationale. On sait que des gens comme Victor Hugo, Alfred Duvigny ont contribué à cette souscription, et au point qu'il a fini par avoir suffisamment d'argent pour continuer l'église à partir du dôme et refaire une église entière. Alors nous voici donc dans cette salle du trésor. Nous avons pris le parti d'exposer toutes les pièces d'orfèvrerie religieuses, dont le côté brillant entre en contraste avec les peintures en grisaille, ces peintures noires. Boulogne, avec son culte à Notre-Dame de Boulogne, est un lieu de pèlerinage très très important, et Philippe Lebel étant venu à Boulogne, il s'était dit que ce serait peut-être bien de créer un pèlerinage à Notre-Dame, mais moins loin qu'à Boulogne-sur-Mer. Il a créé en fait ce qui est devenu Boulogne-sur-Seigne, et donc Boulogne-Billancourt aujourd'hui, où il existe une église Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Les coffres électriques, c'est aussi des œuvres à part entière, parce qu'ils forment, en fait, ils amplifient le parcours. Donc vous avez des grandes œuvres, et vous avez des petites œuvres. Ah bah on en a un de coffret ! Mais je vois donc c'est signé, c'est marqué Gis ! Voilà, c'est un artiste volumé, et d'ailleurs on peut y aller le voir, on a rendez-vous ensemble. Eh bah allons voir Maître Gis ! A pas confondre avec Maître Gims, bien sûr, ça se marreille ! Tiens Bruno ! Bruno ! Alors Bruno Gis, je viens de voir une de vos œuvres là-bas, et il y a encore une œuvre ici. Qu'est-ce qu'elle représente cette œuvre ? Alors cette œuvre, déjà c'est quelque chose fait à quatre mains avec un ami qui s'appelle Jean-Louis Dresse. On a décoré ces coffres pour leur donner une âme un petit peu différente. Sur celui-ci, on s'est basé sur le principe des livres jeunesse qu'on réalise ensemble. Et on s'est dit que ça pouvait être très amusant de voir une de ces images qui puisse être mise, je dirais, à la disposition des gens pour la regarder. Et ça permettait de faire un lien relativement sympathique avec le monde de la mer à Boulogne. On ne peut pas être boulonné et dire non aux street art à Boulogne. C'est impossible. Si ça vous intéresse, on peut même aller boire un petit café. Je pense que ça ne va pas être mieux résidé. Au Chatillon, c'est emblématique. On y rencontre des pêcheurs, on y rencontre des marailleurs. C'est vraiment une référence. En plus, on y mange super bien. Eh bien, les gens des hauts, tout ça, ça m'a mis l'eau à la bouche. Je pense que vous aussi. Allez, direction le Chatillon. Le quartier Capécure abrite des entreprises avec un savoir-faire exceptionnel. Brudon m'invite à rencontrer les marailleurs, maillons incontournables de la filière Produits de la Mer. Bon, voilà. Donc là, on arrive bientôt au syndicat des marailleurs. Alors, comme tu vois, c'est juste en face du Chatillon. On va prendre l'escalier extérieur, là-bas, dans cette sorte de tube vert, et on va monter à la rencontre d'Emeric. Emeric ! Bonjour. Bonjour, Emeric. Merci de nous recevoir au syndicat. Alors, parlez-moi un peu du rôle des marailleurs au sein de la filière de production des produits de la mer. Le marailleur est finalement juste après le marin pêcheur. Et c'est celui qui vous permet d'avoir du poisson tous les jours dans vos assiettes. On achète le poisson en crié tous les matins, également à l'import ou dans d'autres ports français. On le travaille et on l'expédie partout, en ce qui nous concerne, en France et puis en Espagne et en Italie. Alors, ils sont combien ici, les marailleurs ? Il y en a combien ? Alors, Boulogne est la première place pour le mariage en France, puisqu'il y a une cinquantaine d'entreprises, et tout ça fait travailler 1 500 salariés. 1 500 marailleurs, ça représente combien de tonnes de poissons ? Globalement, sur le port de Boulogne, on travaille 350 000 tonnes par an. Donc, ça fait de Boulogne, effectivement, non seulement le premier port de pêche de France, mais aussi une des toutes premières plateformes de travail du poisson au niveau européen. On est réellement sur une place forte pour ce qui concerne les produits de la mer, avec toute une diversité de métiers. Je jette un oeil sur votre bureau et là, je vois les bandes dessinées de Brunon. Ça fait effectivement quelques années qu'on collabore ensemble, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est faire connaître notre métier. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi d'attirer les jeunes. Le quartier de Cap-Écure, pour Boulogne, c'est un petit peu comme le sang qui coule dans les veines pour faire fonctionner la machine. C'est quelque chose d'assez fondamental. Pouvement économique aussi. Voilà. Alors, le Châtillon, les marailleurs, ça va ensemble. Pourquoi ? C'est la brasserie du port, qui est située à quelques pas d'ici. Alors, effectivement, pour boire un petit verre, c'est sympathique. Mais d'oublié-pas qu'il ne faut également ne pas rater les plats de poissons. Et le poisson, c'est deux fois par semaine. En alternant, une fois un poisson maigre, une fois un poisson gras. Bon, on va fêter ça au Châtillon ? Allons-y. Allons-y. Je vous suis. Quand descend le soir, on veille au beau soir Dans la tempête Et dans le sous-marin qui ce soir, demain, coulera peut-être Je trouve que le fou ne n'est plus en Châtillon. C'est Amvianne. Amvianne. Comment se retrouve, M. Châtillon ? Moi, je vais le mettre à l'aise dans mon bouteau. Et la passion pour les marailleurs ? J'ai trouvé chez les marailleurs, ce qui me convient très bien, ce sont des gens bruts de décoffrage. C'est-à-dire des gens avec qui les choses sont simples et avec qui les choses sont directes. Ce sont ceux qui travaillent quand le reste de la ville dort. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable. Le tout, tout Boulogne est endormi. On arrive sur Cap-Écure et ça foisonne de vie. Alors là, j'entends de la musique, j'entends une mandoline. La bricole, c'est ça ? C'est nous, oui. Alors voilà, la bricole. Les musiciens qui chantent des chants marins. Comment a commencé cette aventure de la bricole ? On se connaît tous depuis une vingtaine d'années autour des musiques traditionnelles d'un peu partout. Moi, je suis le seul. On est tous du Pas-de-Calais. D'accord. Mais moi, je suis boulonais. Et combien de chansons vous avez dans le répertoire, à peu près ? Ça, c'est une bonne question parce qu'au début, quand on a commencé, on s'est demandé si on avait assez pour faire un spectacle. Parce qu'on avait cinq, six chansons au départ qui avaient attiré notre oreille. Et pour finir, on a fait un premier album en 2016 qui s'appelle « Ne vous faites pas marin » uniquement avec des chansons du Boulonnais. 14 chansons. Donc, ça a été bien accueilli parce que c'est quelque chose de nouveau dans le milieu des chants de marin. Alors, je vois que vous avez tous les trois des instruments atypiques. Est-ce qu'on peut voir l'accordéon ? Oui, bien sûr. Parce qu'il est rare, cet accordéon-là, quand même. C'est un accordéon un peu spécial. C'est une main droite qui vient de ce qu'on appelle l'accordéon diatonique. Donc, qui a des sons différents selon qu'on pousse ou qu'on tire. Et la main gauche vient des accordéons chromatiques. D'accord. Et donc, c'est un accordéon mixte, mais sur un format qui est très petit et qui est assez léger. Et si on laissait parler la musique, non ? Ce serait pas mal, oui. On fait ça ? Et bien, merci d'avoir suivi ce programme. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Alors, faites pas trop de bêtises comme ils disent dans la chanson, légendeaux. Et d'ailleurs, à bientôt ! Bravo !